... Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, la coordination des syndicats de la fonction publique osse le ton. Elle menace de ne pas participer à la conférence nationale sur le système de rémunération des agents de la fonction publique dans sa forme actuelle. Les anciens collaborateurs de Donald Trump continuent de régler leurs comptes avec le président américain. L'ancien directeur du FBI a estimé hier que Trump est inapte moralement à être président. La coordination des syndicats de la fonction publique a rencontré ce matin la presse. C'est une organisation qui regroupe une quarantaine de structures de défense des intérêts des travailleurs. Elle s'est prononcée sous la tenue de la conférence nationale sur le système de rémunération des agents publics de l'État. La coordination ne participera pas à cette rencontre si le format proposé reste le même. La CSFP appelle le gouvernement à prendre en main, sérieusement, les problèmes des travailleurs. Reportage, Paul-David Bambara, N'yarki Teda. Très pensif. Son regard est résolument tourné vers son avenir dans la fonction publique burkinabé. L'avenir dépend désormais de la conférence nationale sur le système de rémunération des agents publics de l'État. Un conclave que lui et sa coordination, la coordination des syndicats de la fonction publique remettent déjà en cause avant même sa convocation. Pour la coordination, la foire que veut tenir le gouvernement a essentiellement pour but de réduire les rémunérations des agents publics de l'État conformément aux recommandations de la Banque mondiale et du FMI. La coordination des syndicats de la fonction publique ne s'oppose pas pour s'opposer. Elle peut y aller, mais à une double condition. Au cas où le gouvernement maintient le contenu des discussions axées sur le système de rémunération des agents publics, il est impératif que le format soit réduit au gouvernement en tant qu'employeur et aux organisations syndicales en tant que représentant des travailleurs. Dans un second cas, s'il maintient la dynamique d'une conférence comprenant les forces vives de la nation, les organisations syndicales proposent que l'objet des débats portent sur la richesse nationale et sa gestion, une gestion largement prédatrice. Au cas où le gouvernement opte pour leur choix, surtout le premier, les organisations syndicales réunies au sein de la coordination lui imposeront ses préalables. 1. Qu'il disponibilise en préalable toutes les informations relatives aux rémunérations des différents budgets de l'État. 2. Que les débats portent sur toutes les rémunérations servies au titre de l'État, notamment les salaires officiels et émoulements non officiels des unitaires, ainsi que les autres aspects du train de vie de l'État. Pour la coordination, sa participation à une telle rencontre lui permet de défendre le respect strict des acquis, la détermination des ratios entre les salaires et la nécessité d'augmenter sensiblement les rémunérations entre autres. Peine d'emprisonnement ferme pour 4 des 5 accusés dans le procès pour destruction des locaux de la brigade de gendarmerie de Madhuari dans la Compienga. Le 21 février dernier, des individus avaient pris d'assaut la brigade de gendarmerie pour exiger la libération d'un homme détenu dans le cadre d'un conflit routier. Les prévenus ont été jugés à FADA pour actes de rébellion, destruction volontaire de biens mobilisés et immobiliers, outrage. Bref, les chefs d'inculpation étaient bien nombreux. Des peines d'emprisonnement ferme allant de 3 mois à 1 an sont prononcées ici au tribunal correctionnel de FADA contre 4 de ces 5 prévenus de Madhuari dans la province de la Compienga. Ils sont reconnus coupables de faits d'outrage, d'incitation à la rébellion et de refus d'obtempérer. Les faits remontent à la nuit du 21 au 22 février dernier, où ces présumés avaient pris d'assaut la brigade de gendarmerie de Madhuari pour exiger la libération de leurs camarades. Ce dernier avait été interpellé par la gendarmerie pour refus d'obtempérer au cours d'une opération de contrôle routier. Lors donc des audiences du 4 avril dernier, une seule personne a reconnu les faits qui lui sont reprochés pendant que les 4 autres ont plaidé non-coupables. Le procureur, dans ses observations, avait souligné que les accusés agissaient en leur âme et conscience et pour cela, il avait requis des peines d'emprisonnement allant de 24 à 36 mois contre les 4 et l'autre relaxé au bénéfice du doute. Du côté de la défense, l'avocat clame que les charges retenues contre ses clients ne sont pas constituées et demandent donc au parquet de les acquitter. Mais ces requêtes n'ont pas empêché le président du tribunal de prononcer la sentence après avoir déclaré irrecevable la constitution de la partie civile. La défense dispose donc d'un délai de 15 jours pour faire appel. Les actes d'incivisme sont combattus dès le jeune âge à travers des campagnes de sensibilisation. La manifestation en date, la dernière, c'est celle sur le forum sur l'incivisme en milieu scolaire qui s'est tenu mercredi dernier à Bobo-du-Lasso. La rencontre s'est déroulée autour du thème « Lutte contre l'incivisme en milieu scolaire, l'engagement des parents d'élèves des Hauts-Bassins ». Le forum avait pour objectif de mettre les parents d'élèves au centre de la lutte contre l'incivisme. Reportage, Martin Zerbo à Dissandamba. Des parents d'élèves face au phénomène de l'incivisme en milieu scolaire. C'est un forum qui se penche sur la responsabilité de la cellule familiale dans ce flot qui mine le système éducatif bourguinabé. L'initiative est de la coordination régionale des associations des parents d'élèves du secondaire et du supérieur des Hauts-Bassins. Le rôle des parents, vraiment, c'est d'inculquer à l'enfant le sens du respect d'abord de la chose publique, le sens du respect de l'aîné et le sens aussi du travail bien fait. Et ce que ce travail bien fait peut lui apporter demain. À cette rencontre, il s'agira donc pour ces acteurs de la chaîne de faire le diagnostic de la situation en vue de proposer des solutions et douanes pour une réduction sensible du phénomène. Une initiative bien appréciée des plus hautes autorités en charge de l'éducation. C'est un pas vers la prise de conscience. Et on espère que, justement, avec ce qu'ils se diront ici et l'engagement qu'ils prendront de s'investir dorénavant dans l'éducation de leurs enfants, dans le suivi, justement, de leurs enfants, ça pourrait contribuer à réduire sincèrement le phénomène de l'insévitement en milieu scolaire. Ce forum se veut un cadre fédérateur des synergies pour une sortie de crise. Pour ce faire, les recommandations qui sortiront de la rencontre seront remises acquis de droit pour application. Le premier comptable principal des matières a été installé ce matin à la présidence du FASO, Thomas Wambiri-Savadogo. Occupe ce poste nouvellement créé également dans les ministères pour mieux gérer le patrimoine de l'État. Jean-Eude Bayala, Vincent Tiendrebego, pour plus de précisions. Thomas Wambiri-Savadogo, désormais comptable principal des matières de la présidence du FASO. Il est installé dans sa nouvelle fonction par le secrétaire général du ministère de l'Économie, des Financiers et du Développement, en présence de la secrétaire générale de la présidence du FASO et de la directrice générale des affaires immobilières et des équipements de l'État. Ses missions principalement, c'est la gestion du patrimoine immobilier et immobilier de l'État et aussi la tenue des comptes de la comptabilité matière en vue de la production des comptes générales au niveau de l'État. C'est un domaine autrefois abandonné. L'État met assez de moyens pour faire des investissements, mais il se trouve que derrière, il n'y a pas une bonne gestion de ces investissements et c'est un perpétuel recommencement. Le même poste de comptable principal est créé dans tous les départements ministériels et les institutions. Un poste qui se veut distinct de celui de DAF, le directeur des affaires administratives et financières. Le DAF va s'occuper de la gestion budgétaire. Du reste, le DAF sera désormais appelé responsable de la fonction financière dans le cadre du budget programme. Voilà, donc il n'y aura pas de doublon. Du reste, c'est des acteurs complémentaires. L'autre gère les crédits et l'autre gère le patrimoine immobilier et immobilier. C'est vrai, la tâche est immense, mais je pense qu'avec l'appui de tous, nous allons y arriver. Je suis le premier comptable matière installé au niveau du Burkina Faso. Je vais prendre l'engagement de m'investir à cette tâche. Cette installation est la première d'une série de prises de fonction de tous les comptables principaux des matières nommées en Conseil des ministres le 1er mars dernier. Une étude réalisée au Sahel par la Direction générale du développement du territoire établit la situation socio-économique de la région. Cette étude a été faite entre novembre et décembre 2017 pour mieux évaluer l'impact des projets et programmes exécutés actuellement au Sahel. Il s'agit notamment du PADEL et du PUCE, le programme d'urgence pour le Sahel. Elle a été présentée aux acteurs économiques du SOUM pour validation. Yamba Nakoulma, Céduzon. L'étude de référence du Sahel offre aux acteurs du développement une vue synoptique sur les conditions de vie des ménages et la répartition spatiale des infrastructures et des services sociaux de base. Elle a été commanditée par le ministère de l'économie, des finances et du développement et réalisée en 2017. Il y a des programmes d'envergure qui sont en train d'être mis en oeuvre dans la région du Sahel qui sont notamment le programme d'urgence pour le Sahel, le programme d'appui au développement des économies locales. Une étude sur la situation des références de la région vise à nous permettre, avant la mise en oeuvre de ce projet, de savoir quel est l'existant. Après le SNO, l'Udalan et le Yaga, l'étude de référence du Sahel est ici soumise à l'appréciation des acteurs du développement du SOUM pour validation. Bien qu'il y a certaines choses à demander, en tout cas je me suis dit que c'est une étude référentielle du Sahel vraiment qu'on peut présenter aux différents projets et programmes. Et vraiment je l'apprécie bien, parce que je crois que c'est la première fois que j'ai vu une étude pareille. Il est ressorti que les données que nous avons collectées sont des données qui reflètent la réalité de la région. Il y a quelques écarts qu'on doit effectivement corriger. L'étude de références du Sahel a abouti à des résultats. Elle fait aussi des propositions à même d'orienter le choix des décideurs dans la mise en oeuvre des projets de programmes de développement. Plusieurs associations et ONG s'investissent dans l'assainissement et l'hygiène. Un projet a été initié par l'organisation néerlandaise de développement SNV dans la région de l'Est. Et dans ce cadre, une journée de célébration des villages certifiés FEDAL, fin de défication à l'air libre, a été organisée jeudi dernier. Une manifestation pour encourager les communautés à poursuivre les changements de comportement et à être des modèles dans l'utilisation des latrines. C'est d'où Nikema Ibrahim Sanou, reportage. Il représente chacun l'un des sept villages de la province de la Kompienga à être certifié fin de la défication à l'air libre par l'organisation néerlandaise de développement SNV. Certificat en main, ils ont désormais la charge d'être des relais et aussi des modèles pour les autres villages non certifiés. Nous-mêmes, on a des ausences avec des défectations à l'air libre. Même si on ne nous dit pas là, on ne connaissait pas. Ce n'est pas bon. Ça nous fait un grand plaisir d'avoir ce CERFICA. On va aller présenter ça au village. Si on nous parle d'assainissement et de latrine, on se disait que, bon, on a la forêt, on n'avait pas besoin. Mais avec les différentes sensibilisations, nous sommes arrivés à convaincre effectivement toute la population que si on se lance dans l'hygiène et l'assainissement, c'est égal à la santé, c'est égal au travail et c'est égal au développement. Cette journée est célébrée dans le cadre du projet Amélioration de l'accès à l'assainissement et à l'hygiène. Elle vise ainsi à encourager ces communautés déclarées fédales à continuer dans les processus de changement de comportement. C'est une source de satisfaction et aussi un signal fort aux villages qui traînent un peu, qui sont dans le processus, mais qui traînent les pieds ou leur dit que c'est possible. Un changement de comportement, c'est difficile, mais quand on voit les acquis aussi, ça réconforte et ça donne le courage d'avancer. Et nous espérons vraiment que nous allons aller plus loin, très loin avec ça. Mise en œuvre depuis septembre 2015, ce projet ambitionne à terme d'accroître le taux d'accès à l'hygiène et à l'assainissement, qui est actuellement de 13,7% dans la région de l'Est. Les coups bleuvent dans le cercle des anciens collaborateurs du président américain. L'ancien directeur du FBI, James Comey, l'immongé l'année dernière, sort bientôt un livre comme dans un parfum de déjà-vu. Mais avant cette sortie, il a accordé une interview à la chaîne ABC dans laquelle il dresse un portrait peu flatteur du locataire de la Maison Blanche. Pour lui, Donald Trump est moralement inapte à être président. Les coups bleuvent sur le plateau de la chaîne américaine ABC. L'ancien patron du FBI, James Comey, se lâche et dresse un portrait très sombre du président, présenté comme un menteur qui, je cite, « salit tous ceux qui sont autour de lui ». Une interview qui coïncide avec la sortie de son livre « Une charge à l'encontre de celui qui dirige l'Amérique ». Je ne pense pas qu'il est médicalement inapt d'être président. Il est moralement inapt d'être président. Une personne qui traite les femmes comme des morceaux de viande, qui ment en permanence et insiste pour que le peuple américain le croie, cette personne n'est pas apte à être présidente des États-Unis. Notre président doit incarner le respect et adhérer aux valeurs qui sont au cœur de notre pays, la plus importante étant la vérité. Limogé en 2017 par Donald Trump, James Comey l'accuse d'être obsédé par son image et le présente comme un mafieux, un être malhonnête et égocentrique. Des propos qui ont bien évidemment fait réagir le président. Dans une série de tweets, il se déchaîne contre l'ancien patron du FBI. Il écrit que l'enquête sur les emails d'Hillary Clinton, lorsqu'elle était secrétaire d'État, avait été menée stupidement et qualifie tout simplement James Comey de raclure. Échange d'amabilité. Les journaux reviennent sur l'attaque contre la munissement à Tombouctou au Mali ce week-end. La situation au Togo préoccupe également les confrères. La revue de presse est signée. L'annonce est faite dans les parutions de ce jour. Un soldat burkinabé a été tué dans l'attaque d'un camp de la munissement à Tombouctou. Cette attaque qui a duré 4 heures d'horloge aurait été menée par des assaillants à tir d'obus, de roquettes et à l'air de véhicules piégés, explique Sidwaya. Plus de 12 roquettes tirées sur les positions des casques bleues précisent le pays. Bilan, un mort et une vingtaine de blessés dans le camp de la munissement, rapporte aujourd'hui au FASO, qui précise que la victime est le caporal Ibrahim Yameogo en mission de stabilisation au Mali. « Et n'eût été la vigilance et la combativité des soldats de la munissement et de la force Barkhane, écrit l'observateur Palga, le bilan aurait été plus lourd. Il aurait fallu, à côté de la munissement et de la force Barkhane, les forces du G5 Sahel analysent ce journal qui déplore le statut co-désespérant à ce niveau pendant que les djihadistes allient détermination, perfidie et asymétrie dans leurs attaques meurtrières. Autre sujet d'analyse, la crise politique au Togo. Aujourd'hui, au FASO rappelle le nœud gordien de cette crise qui demeure l'article 59 de la loi Dr 1992, une loi qui, selon l'opposition, enjoue un fort Niasimbe de faire ses pactages en 2020. « Pas question », retorque le pouvoir, « pour qui Niasimbe peut remplir en 2020 et même en 2025. » C'est pourquoi, face à cet impasse, écrit le pays, nombreux sont ceux qui s'offisquent que ce soit le Togo, qui convoque un sommet pour résoudre des problèmes politiques dans un autre pays. C'est, lit-on dans ce journal, l'hôpital qui se moque de la charité. Aujourd'hui, au FASO rappelle les différentes médiations sans succès pour résoudre la crise et s'interroge comment Akufo et Alpha résoudront-ils cette quadrature du cercle togolais ? Quelle panacée pour une crise qui durcit chaque jour ? Question auxquelles il s'abtient de répondre. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellente après-midi à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada